Merci, M. le Président. Je suis très heureux que le gouvernement ait fait son lit sur la ligne bleue, très heureux qu'il ait priorisé. Il y a un moment où ce n'était pas certain, mais maintenant c'est certain, très heureux. J'étais déçu de ne pas voir cette ligne dans le budget fédéral, mais le Premier ministre Justin Trudeau est venu mercredi la semaine dernière dans une station de métro de Montréal pour annoncer que dans le premier volet du plan d'infrastructure canadien, il allait aider à maintenir le parc et les installations de la STM. Et ça, c'est très bien. Maintenant, j'ai été un peu surpris de voir que le ministre de la Métropole n'était pas présent, le ministre des Transports du Québec n'était pas présent. Est-ce que vous étiez invité? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je ne pourrais pas répondre directement sur l'agenda en tant que tel. Écoutez, je suis… je rencontre et je parle à mes homologues fédéraux. J'ai eu l'occasion de parler à mes homologues fédéraux qui s'occupent d'infrastructures, qui s'occupent de sécurité publique. On a une excellente collaboration. Maintenant, j'ai un agenda qui est très, très, très chargé en ce moment. Je vous disons-le franchement. M. Béret pour assister avec le premier ministre du Canada dans une station de métro de Montréal. Je vais finir ma question. M. E., juste une personne à la fois, s'il vous plaît. Le premier ministre du Canada confirme qu'il va donner au Québec une somme que le Québec va donner à la STM, qui appartient au Québec. Et il va dire ça dans une installation qui appartient au Québec. Et aucun représentant du Québec n'est présent, ni le député local, ni le ministre des Transports, ni le premier ministre. Le premier ministre Trudeau est là. C'est important. Je veux juste vous demander, est-ce que vous avez été informé de l'avenir, M. Trudeau? Est-ce que vous avez… vous étiez trop occupé? Votre agenda à tous était trop chargé. Et est-ce que vous pensez que demain, dans une école d'Auchelaga-Maison-Neuve, puisqu'il y aura de l'argent de l'infrastructure fédérale aussi pour ça, et je m'en réjouis, est-ce que vous trouverez normal que le premier ministre du Canada vienne dans une école de Montréal annoncer l'utilisation par le Québec des fonds fédéraux pour les écoles en l'absence de tout représentant du gouvernement du Québec? M. le ministre. Bien, franchement, je vais répondre de mon propre agenda. Vous me comprendrez que je n'ai pas accès à l'agenda d'autres collègues à qui vous pourriez poser des questions, mais là, ici, on est sur les crédits de la métropole. Alors, en ce qui me concerne, il y avait une période de questions à l'Assemblée nationale. Je me fais un devoir de répondre de la gestion du gouvernement devant les oppositions, dont la vôtre. Vous n'êtes pas mon critique, ceci dit, mais je dois répondre à vos collègues qui sont mes critiques, mes vis-à-vis. Donc, j'y étais. Puis ensuite, j'étais en consultation particulière sur le projet de loi 64, qui est le projet de loi sur l'immatriculation des armes à feu, qui est un projet de loi important, qui est un projet de loi très attendu. Et on se souviendra de l'histoire qui a amené cette demande d'un fichier d'immatriculation. Ça s'est passé à Montréal très tristement. Alors, je pense que je vois mon rôle en étant ici. M. le député de Rougemont. Bon, je comprends que vous n'avez pas été invité. Vous n'auriez pas pu y aller. Mais comme ministre de la Métropole, moi, je considère que l'institution, l'État du Québec, c'est important. Et que quand il y a un investissement important qui est fait sur le territoire de la Métropole, j'aurais trouvé normal que le ministre de la Métropole soit invité. Je vous ai demandé si ce serait normal qu'il fasse d'autres annonces en l'absence de représentants du gouvernement du Québec. Nous, quand on était ministre, on trouvait important que le député local même soit présent. Et c'est la même chose pour vous. Le ministre de la Santé a fait une annonce récemment dans mon comté. Il m'a invité. Alors, je me serais attendu à ça. Mais peu importe, c'est un détail. Je veux revenir sur deux dossiers. Le toit du Stade olympique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Si je comprends bien, là où on en est, c'est que le dossier d'opportunité a été adopté par le Conseil des ministres. M. le ministre. Je vais revenir sur la question des relations avec le gouvernement fédéral. En tout respect pour le député de Rosemont, nous, on est en mode collaboration avec le gouvernement fédéral. Moi-même, je suis en contact fréquent avec mes homologues fédéraux, alors que lui appartient à un parti qui est en mode rupture avec le gouvernement fédéral. Nous, on est en mode collaboration. Et ça donne de bien meilleurs résultats, croyez-moi. Croyez-moi. Maintenant, en ce qui concerne le toit, la mise à l'étude, c'est la préparation d'un dossier d'opportunité. Pour qu'on soit à l'étape suivante, il faut que ça passe au Conseil des ministres et qu'on passe, on donne le feu vert pour l'étape suivante. Donc, il n'est pas en planification, signe que le dossier d'opportunité est en préparation. C'est ça que ça signifie. Mais j'aimerais dire, parce que... Non, mais j'aimerais quand même dire que... Vous voulez compléter sur le toit du stade? Oui. La ministre du Tourisme de l'époque a reçu la deuxième phase de l'étude de l'ARIO. Ce que vous me dites, c'est que le dossier d'opportunité qui doit être préparé à partir de cette proposition-là n'a pas encore été adopté par le Conseil des ministres. Si ça aurait été le cas, M. le Président, il serait en planification, il ne serait pas inscrit comme étant à l'étude. OK. Alors, pourquoi est-ce que de novembre, décembre... C'était début novembre. Alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, pourquoi ça a pris cinq mois ou plus pour que le ministère du Tourisme prépare, dépose au Conseil des ministres ce dossier et a-t-il une idée de quand, dans un avenir quelconque, cette première étape va être franchie par le Conseil? M. le ministre. À l'époque où le député de Rosemont était ministre responsable de la Métropole, il ne s'est rien fait avec le stade olympique, absolument rien, alors que nous, on a mis à l'étude la question du toit et puis on a débloqué un prêt pour permettre à Desjardins de s'installer. Alors, en quelques mois, on a fait ce qui était l'absence de toute initiative de la part de l'ancien ministre responsable de la Métropole. Alors, je n'ai pas de leçons à recevoir, pas du tout. M. le député de Rosemont. Je pose des questions factuelles. Je pourrais répondre à ce qu'il vient de dire. C'est inexact. Mais je veux avoir de l'information. C'est pour ça qu'on est là, OK? Les ministres de la Métropole, je lui demande, est-ce qu'il a une idée du mois à venir où le dossier d'opportunité sera soumis au Conseil des ministres? Ça fait cinq mois que le rapport de l'ARIO est sur son bureau. M. le ministre. Regardez, s'il était en phase de planification, ça confirmerait que le dossier d'opportunité, a été présenté et discuté. On n'est pas rendu là. Mais à la différence près que l'étude est lancée, parce qu'elle n'a pas été lorsqu'il était ministre de la Métropole, puis on a trouvé une solution pour la tour. M. le député de Rosemont. OK. Donc, on n'a pas de réponse. Là, on n'a pas de réponse. Ça fait cinq mois que l'ARIO a déposé la deuxième phase de son étude. Je pose une autre question. Pourquoi ne rend-il pas public, lui, son gouvernement, la ministre du Tourisme, pourquoi ne rend-il pas public, après cinq mois, l'étude que l'ARIO a déposée? Pourquoi c'est secret? M. le ministre. C'est un projet qui est à l'étude et qui va franchir les étapes qui sont prévues par la loi qui encadre la planification des infrastructures au Québec. L'ancien ministre de la Métropole me parle de cinq mois. Il a été 18 mois, puis il n'a rien fait. M. le député de Rosemont. Encore une fois, c'est faux, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Je regarde l'avenir. Lui, il dit que ça va vite avec lui. OK? Lui, il dit que ça va vite. Il y a cinq mois, ils ont reçu le rapport l'ARIO. Un, pourquoi ne pas le rendre public? Et deux, a-t-il une idée du mois où le Conseil des ministres va prendre la décision qui permettra de préparer le dossier d'affaires finales? M. le ministre. Écoute, j'ai déjà répondu à la question. Il peut répéter sa question plusieurs fois. Il y a une procédure qui est prévue. Il y a des documents qui sont étudiés pour préparer une étude d'opportunité. Ses études sont confidentielles jusqu'à temps qu'on ait pris une décision. Éventuellement, ça va aller au Conseil du Trésor, au Conseil des ministres. Et on n'a pas pour habitude de révéler les délibérations du Conseil des ministres. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. M. le député de Rosemont. OK. Je veux juste dire que nous, on a été au pouvoir pendant 18 mois. Ça fait deux ans qu'ils sont là. Je veux juste dire que nous, on a été au pouvoir pendant 18 mois.